Amigas de la marine, bonsoir ! Le Vendée, c'est parti ! Bon d'accord, ça sent le réchauffer, comme si j'avais pas fait mon boulot de journaliste, mais c'est que je suis trop prise dans la course en fait. Je veux dire, je me suis découverte une vraie âme de marin, et je suis fière ce soir de vous annoncer que moi aussi j'ai rejoint le Vendée, la Virtual Regatta, et c'est génial. Franchement, c'est encore mieux que le vrai quoi. Parce qu'on peut le faire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Par exemple, le dimanche matin, en pyjama, en train de tremper ma tartine dans le café, le vendredi en tenue de soirée, talons hauts, avec un verre de Beaujolais nouveau à proximité, et même, et bon ça reste entre nous, et même lors des réunions chiantes de boulot, celles qui ont lieu juste après manger. Alors je fais mine de prendre des notes sur mon iPad, et hop, à moi l'hériodé. Enfin bref, ça me prend tout un temps fou cette histoire, et j'ai quand même dû annuler deux soirées pour pouvoir franchir ce fichu poteau noir. Non, parce que ça peut être sympa de discuter entre copines et de parler de la pluie et du beau temps, mais sur un bateau, on déconne pas avec le temps. Et maintenant, je dois affronter ce maudit anticyclone de Sainte-Hélène. Désolée si je suis un petit peu nerveuse, c'est que tout en vous parlant, je sais très bien que EOL 56 va me repasser devant, et ça me tend pas mal. Je sais pas comment ils font les skippers, parce que moi, à la place de Sébastien, lorsque Armel lui a shippé la deuxième place, moi j'aurais tout fait pour l'empêcher de passer l'équateur. Je sais pas, moi, un complot avec Alex pour lui casser son foil, un sacrifice à Poséidon, enfin bon, j'en sais rien, mais... Ok, je me calme, je manque juste un petit peu de fair-play, mais j'y travaille. Et d'ailleurs, en parlant de travail, vous faites comment, vous, pour gérer l'actualité du Vendée et votre vie à côté ? Parce que sur le site officiel, il y a une info toutes les unes à trois heures. Alors moi, au début, je lisais tout comme une bonne élève, comme ça, en même temps, ça me préparait pour ma course. Je notais les erreurs à pas commettre, les stratégies à adopter. Mais maintenant que je suis dans la course, je sais plus où donner de la tête. J'ai complètement perdu le sens des priorités de la vie. Par exemple, quand je vois qu'il y a des gens qui étaient en dépression parce que Trump est le nouveau président des États-Unis, moi, j'avais envie de leur dire que je connais des dépressions bien pires, quoi. Celles que les skippers doivent affronter au péril de leur vie. C'est comme ce matin, là, j'entends une dame qui rouspète dans le bus parce qu'elle s'est cassé un ongle. Non, mais attends, il y a Alex qui a cassé son foil, je te rappelle. Donc ça va remettre tout en cause. Le record, le classement, l'utilité même du foil. Et c'est comme hier. Il y a un élève qui me dit qu'il ne viendra pas à mon cours de théâtre parce que sa voiture est en panne et qu'il est à part l'eau ou je ne sais pas quoi. Non, mais attends, Tanguy. Tanguy, quand il a eu une avarie sur la tête de mât, il n'a pas abandonné comme ça. Non, non, il a dit, je ferai le tour du monde avec un seul riz. Donc si le mec envisageait de faire le tour du monde avec un bateau en panne, tu peux bien trouver une solution pour faire le tour de la rade. Enfin, ce n'est pas tout ça. Mais moi, je vous laisse parce que je vais me faire EOL 56. Merci Pauline ! Merci Pauline et... Et...